Applaudissements Bien, chers amis, alors je salue, peut-être pas individuellement tous les maires, puisque ça a été fait et très bien fait. J'en salue un peu particulièrement parce qu'il est dans la 14e circonscription. C'est Robert Dagorne qu'on appelle le nom de Robert. Applaudissements À Éduy, il a fait 71,37%. Applaudissements À Éduy, les règles de l'ampleur volent de chaper à l'Éduy. Applaudissements Bon, Jean-Louis, je me permets de te remercier, je pense, Marie-Claude Thora, mais j'ai trouvé effectivement à la fois ton propos et ta démarche d'une grande élégance. Et je te rappelle que lorsque je suis devenu écouté et que j'ai fait ta connaissance, je t'ai décerner le titre de la plus belle paire de Moustache. Moustache, de Provence, à Coquette d'Amer. Applaudissements Merci à la sénatrice, avec laquelle nous écrivons la loi alternative de nos, en amètre, par le nom de l'Éduyé. Applaudissements Merci au professeur général et à son épouse qui, assez fortement, est mon excellent suppléant. Et puis, merci à chacun et à chacun de vous. Alors, on va un peu parler d'ex, mais il n'est pas interdit de se faire plaisir avec le reste, quand même. Je vous rappelle juste que, ce dimanche, nous avons obtenu des résultats comme jamais on a obtenu des résultats d'une telle ampleur. Je vous rappelle également que, en face, nous devions avoir, par exemple, M. Medici, qui devait tout écraser. Je crois que vous l'avez dit. Donc, il devait tout écraser, et il est troisième. À Paris, la première fois que je vais ressortir, vous deviez tout écraser. Nous sommes demain. Applaudissements Et puis, à Aix-en-Provence, Mme le maire, à Aix-en-Provence, vous vous disiez, ça va être terrible, ça va être une hécatombe, etc. On en comptait de tout. Eh bien, le peuple d'Aix auquel vous appartenez, le peuple d'Aix, rebelle, comme à son habitude, rebelle. Les pauvres d'Aix, abonnez-vous, regardez. Applaudissements Et Marie-Jean-Provence, suivie l'ipendée, est arrivée devant, et Alexandre avait raison de le dire, qu'il y a un malheureux petit bureau, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais je le rebelle. Applaudissements C'est quoi le 2 ? Amérique Si tu veux, demain, je vais me promener avec toi dans le 2. Applaudissements Donc, le peuple d'Aix, que nous savons, rebelle, libre, a donné son verdict. Je vous rappelle que la semaine dernière, on disait, il faut, on disait ensemble, il faut faire la révolte des esprits. Est-ce que vous avez noté quand même que les résultats que nous avons obtenus, c'est plus qu'une révolte des esprits, c'est une sorte d'insurrection démocratique. Applaudissements Car ce sont des résultats, mes amis, d'une grande ampleur. Alors, il y a un chiffre auquel on n'a pas l'air d'être suffisamment attentif, mais dimanche dernier, la droite et le centre totalisent 46% des suffrages, quand la gauche est l'extrême-gauche. Car lorsqu'on fait la leçon avec le Front National, il ne faudrait peut-être pas oublier que le Parti Socialiste est allié à l'extrême-gauche. Applaudissements La grosse et l'extrême-gauche, je suis là, 38%. C'est pas mal quand même, son différentiel. Je vous indique juste que nous avons, au cours de ce dimanche, déjà récupéré 29 villes de plus de 30 000 habitants. Nous sommes déjà majoritaires dans toutes les villes de moins de 9 000 habitants en France. Nous allons être majoritaires du dimanche prochain dans les villes de plus de 9 000 habitants. Je vous indique qu'alors qu'aucun des grands responsables du Parti Socialiste n'a été élu au premier tour, nous avons, nous avons, Maryse, et nous avons, Sophie, 79 députés qui ont été élus maires au premier tour. Applaudissements Un mot peut-être pour dire quel est le climat quand même, parce que là j'arrive de Paris. Je peux vous dire que j'ai croisé, Jean-Louis, j'ai croisé des collègues socialistes. On ne peut pas dire qu'il soit optimiste. Je peux y considérer quand même que, avec vous, que ce gouvernement est à l'agonie. Parce que ce gouvernement est à l'agonie. Que la popularité du président de la République est au plus bas. En disait complètement. Applaudissements Ce que vous avez voulu dire, c'est que cette sorte de politique d'assau-moi fiscale, de laxisme budgétaire, devait être condamnée. Il a été, et fortement, et même peut-être au-delà de ce que vous avez dit.